Croyez-vous vraiment qu'il est nécessaire de s'obstiner à la vie quand tout est contre vous ? Pourquoi vouloir échapper au vide si celui-ci finira par vous rattraper quoi qu'il arrive ? C'est vrai ? Vous trouvez que mon intro est déprimante ? Bon allez j'arrête là ! Bonjour à toutes et à tous, gamers et gamers scénarii ! On se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Nihil Umbra. Nihil Umbra tentera de répondre à ces questions dans un jeu de plateforme et de réflexion dans un titre à l'esthétique alléchante. Alors c'est vrai, on va se situer un peu dans le contexte Nihil Umbra n'est pas un titre d'aujourd'hui. Bien qu'il débarque actuellement sur nos consoles Nintendo, le soft développé par Beautifun Games, et non ce n'est pas une faute, c'est bien Beautifun, Beautifun pardon et non pas Beautifull, ils ont fait un petit jeu de mot. Bref, il est déjà disponible depuis 3 ans sur iOS et Android puis a fait irruption quelques temps après sur PC et cette année il revient sur PlayStation Vita et Wii U. Mais que faire lorsque nous appartenons au vide et que, quoi qu'il en advienne, il vous rattrapera ? C'est à cette fatalité que l'équipe tentera de nous répondre dans ce petit jeu. Au cœur du sombre néant, il existe un petit être suffocant de son milieu hostile, Born, le héros de l'histoire. C'est le personnage que vous allez incarner et qui donnera tout ce qu'il a en lui pour s'extirper de cet abîme auquel il appartient. Cette sphère de vide va ainsi s'échapper de son milieu naturel pour atterrir dans le monde des vivants, le tout contrôlé par vous, petit panda. C'est sur ce scénario pas très optimiste que Niin Umbra se vase. Cette fuite éternelle sera l'élément central du soft et se caractérise très bien dans le genre plateforme réflexion. A savoir que toute cette histoire nous est merveilleusement comptée par un narrateur à la voix enivrante. Et comme tout jeu de plateforme, vous devrez parcourir les différents tableaux pour vous frayer un chemin vers votre avenir plus que douteux. Rapidement, vous remarquerez que l'aspect esthétique des décors est très bien travaillé, vous plongeant directement dans l'ambiance et la frivolité de votre aventure. Les arrière-plans, même s'ils paraissent simplistes, sont magnifiques et l'on se laissera voyager dans ce monde parfois si triste et parfois si opportun. Dans la logique des choses, votre personnage évoluera au fil de votre aventure et développera certaines compétences au fur et à mesure de vos trouvailles. Là où votre personnage partira de rien, cette évolution se couple parfaitement avec le scénario et vous montrera minute après minute que le néant n'est pas forcément l'ennemi de la miséricorde. Ainsi, vous obtiendrez jusqu'à 5 couleurs, 5 pouvoirs à utiliser et qui vous permettra d'avancer dans les niveaux et de résoudre quelques énigmes. Vous vous en doutez, chaque pouvoir a sa spécificité. L'un vous permettra par exemple de rebondir, tandis qu'un autre vous fera glisser sur les parois, même verticales. Des ennemis sont aussi présents et de légers casse-têtes et mécanismes à actionner seront également de la partie. Cependant, on remarquera rapidement que le côté défi du joueur plateforme n'existe pas, ou très peu. Les niveaux s'enchaînent facilement avec une difficulté enfantine et votre aventure pourra se terminer en un peu moins de deux heures. Autant vous dire qu'à ce stade, les amateurs de difficulté seront trop ou très rapidement déçus jusqu'à ce qu'ils aient terminé le scénario. Après votre très courte aventure, Neil Ombra vous proposera un mode void ou vide en français permettant au titre d'allonger un peu sa maigre durée de vie. Ici, tout est bousculé. On vous proposera de recommencer l'aventure dans la même direction et les mêmes tableaux, mais la difficulté est désormais accrue. Plus des narrateurs, des obstacles qui virevoltent à droite et à gauche et des pièges parsemés ci et là. Le joueur est alors confronté à une violente rupture passant d'une facilité déconcertante à un mode de jeu exigeant et pourtant si peu gratifiant. Les mécanismes se multiplient et même si ce système viendra plaire à certains d'entre vous, le manque d'une difficulté progressive se fait directement ressentir chez les moins téméraires d'entre vous. Et je ne vous donne pas deux minutes pour laisser tomber. Enfin, en tout cas pour certains. Bien que l'on apprécie grandement cette New Game Plus, une transition moins punitive aurait été agréable soit à travers des niveaux plus compliqués vers la fin de notre premier run, soit avec quelques niveaux de transition. Et puis vous vous en doutez, nous n'allons pas nous attarder sur les versions sorties il y a déjà trois ans. Le test a été réalisé sur la Wii U avec quelques essais sur les versions mobiles. Et le soft marque ici un gros point fort avec un gameplay très bien pensé, à la fois pour le tactile de vos écrans portables que celui du gamepad. Alors certes, on déplore un peu que le téléviseur est laissé à l'abandon, mais ni Inoubra n'en reste pas moins un petit jeu eShop et il saura également vous faire passer un bon moment en compagnie d'une bande son au top. A travers les niveaux, vous remarquerez que le jeu a été fait et pensé pour se jouer justement à l'aide d'un écran tactile et non directement à la manette. Ainsi, il s'adaptera parfaitement à votre façon de jouer sur le fameux pad de Nintendo et bien sûr, ça vaut également pour les versions mobiles et PlayStation Vita. Accrocheur et immersif, Ni Inoubra fait partie de ces petits jeux que l'on a envie d'essayer et qu'il faut essayer. Avec sa narration au top et son scénario basique mais intéressant et évolutif, le titre vous proposera une expérience sympathique. On déplore cependant la maigre durée de vie et la difficulté est à la fois trop enfantine au cours de votre première partie et trop brutale lors de votre seconde. Mais bon, au vu de son petit prix, si le genre vous intéresse, pourquoi ne pas l'essayer ?